Égrégore J'appelle égrégore, mot utilisé jadis par les hermétistes, le groupe humain doté d'une personnalité différente de celle des individus qui le forment. Bien que les études sur ce sujet aient été toujours ou confuses ou tenues secrètes, je crois possible de connaître les circonstances nécessaires à leur formation. J'indique aussitôt que la condition indispensable, quoique insuffisante, réside dans un choc émotif puissant. Pour employer le vocabulaire chimique, je dis que la synthèse nécessite une action énergétique intense. Pierre, ma ville, Égrégore, ou la vie des civilisations, Paris, le Sagittaire, 1977. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde et cette citation, dis-je, est tirée de ceci que je vous montre à l'écran. Et les automatistes québécois, lecteurs d'André Breton, Pierre Mabille, les Voltois, eh bien, ils sentaient bien qu'ils appartenaient à un petit groupe venu de tout horizon pour créer quelque chose, une réalité nouvelle. Alors, je ne voulais pas vous en parler, mais France Boisvert, mon ami France Boisvert a partagé sur ma page Facebook hier que nous avons enregistré une émission de radio ensemble, à son émission à elle, « Le pays des livres », que l'on peut écouter sur Radio-VM. Et je suis son libraire de gauche, qu'elle invite une fois par mois, pour discuter. J'ai carte blanche, je peux discuter d'auteurs qui me conviennent. Et donc, elle a partagé sur ma page que j'étais pour vous parler d'Amarina Winkler. Alors, attendez, l'émission va passer dans un mois, je vous en reparlerai. Alors, mais quand je suis arrivé hier, dans les studios de Radio-VM, France Boisvert m'attendait, et posé sur le comptoir à l'entrée, il y avait ceci. Et tout de suite, je ne l'ai pas reconnu, parce que, bon, je ne connaissais pas ce livre-là. Je connaissais cependant la version anglaise de Ray, l'ouvrage de Ray Ellenwood. Et là, France m'a demandé, elle a vu mon enthousiasme tout de suite, elle m'a demandé si je connais ça. Je dis, bien sûr que je connais ça. Et je savais qu'il y avait une traduction. Un coup, l'ouvrage de Ray Ellenwood a été publié en 92. Alors, je savais qu'il y avait une traduction en cours, que j'attendais, parce que mon anglais est coup-ci, coup-ça. Et elle a vu mon enthousiasme. Alors, hier soir, quand je suis retourné chez moi dans les transports en commun, parce que j'ai une journée assez occupée hier, je l'ai parcouru, l'ouvrage est magnifique. Je vais vous en reparler un autre jour, dans l'écran. L'ouvrage est magnifique, fondamental, nécessaire, attendu. Et je suis allé consulter, je suis allé consulter l'index pour aller voir si le fébure s'y trouvait. Alors, oui, le fébure y est mentionné environ huit fois. Alors, Jérôme, tu auras compris que ton père faisait partie de cette combinaison chimique, de ce catalyseur, peut-il dit Michel Belil. Et un catalyseur, ça peut catalyser plusieurs fois, l'ami Michel. Un catalyseur peut se recatalyser également. Hier, alors je vais, mais avant de vous parler de la petite soirée d'hier, je remercie mon ami Philippe Giraud-Dassin, qui m'a envoyé encore des cartes postales, deux cette fois-ci, avec une citation des Éries de Lucas, que moi non plus, j'ai pas trop compris, cher Philippe, c'est pas grave, on n'est pas toujours obligé de tout comprendre. Mais celle-ci, embrasser votre auteur favori, eh bien oui, celle-là, c'est à mon niveau ça, j'ai pu comprendre. J'ai trouvé quelque chose pour vous, Philippe, que je vais vous envoyer dans la semaine en cours. Je sais que je fais beaucoup de promesses que je ne tiens pas. Je ne dirai pas comme Picasso, les grands hommes ne tiennent pas leurs promesses. Moi, je ne suis pas un grand homme, donc je suis obligé de les tenir. Mais j'ai trouvé quelque chose qui devrait vous faire plaisir. Vous vous en doutez, c'est quoi? Mais je vais le faire. Soyez-en assurés. D'ici peu de temps. Alors oui, hier. Alors je vous résume la soirée d'hier. La soirée d'hier, des amis lisants. Ce groupe que nous avons formé il y a deux ans, la suite du printemps québécois 2012, une suggestion de notre ami commun, Michel Patterson, psychanalyste. Et nous avons recueilli des témoignages d'un manifestant qui nous expliquent les vraies raisons. Qu'ils aillent fouiller dans leur psyché. Ils aillent fouiller en eux les vraies raisons personnelles et non pas objectives qui les ont conduits à manifester, dans certains cas, soir après soir ou dans d'autres, rarement. Il y a beaucoup de gens qui ont défilé à ma librairie parce que les réunions se tenaient, se tiennent encore. Hier, c'était l'avant-dernière réunion. On se tenait les derniers mercredis de chaque mois. Donc, on a un projet de livre avec des photos également de Charles-Henri De Beurre. Charles-Henri De Beurre qui a fait un magnifique livre avec Michel Patterson. L'instant du danger sur les immigrants au Québec, les immigrants illégaux bien souvent, les réfugiés, les réfugiés politiques, paru où? Et donc, hier, c'était l'avant-dernière réunion. La dernière aura lieu le dernier mercredi du mois de novembre prochain. Hier, nous avons eu droit à un texte de témoignage colligé par Michel, recueilli par Michel. Le texte de Martin Sauvageau, qui a été un très, très grand marcheur au cours de ce printemps-là et qui a filmé une multitude de petits documentaires qu'on peut retrouver sur sa chaîne, la chaîne de Martin Sauvageau sur YouTube. Et ça a été émouvant de l'entendre. Ça a été émouvant de l'entendre. Ça a été émouvant également le petit partage qu'il nous a fait concernant son ami Martin Tremblay, qui lui aussi a été un infatigable marcheur au cours du printemps 2012 et qui s'est enlevé la vie la semaine dernière. Les suicideurs sont partout à l'oeuvre. Et en ce moment, il y a une guerre économique, tous les instants, qui fait rage. Et les gens autour de moi tombent comme des mouches. Et nos réunions des amis lisants ont ceci de particulier, qu'on y trouve de grands penseurs, comme notre ami Jean-Paul, on y trouve, ou Anne, on y trouve également des gens qui n'ont pas de formation, ou des autodidactes, ou des gens qui ont des emplois très, 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 très modestes, ou encore qui n'en ont pas. Et ces gens-là vulnérables, ils viennent à la librairie et ont un espace où une fois par mois, ils sont accueillis. Écoutez, parfois. Ce n'est pas toujours les intellos qui tiennent le crachoir. Et hier, en retournant chez moi, mélancoliquement, serrant dans mes bras ce remarquable ouvrage, ce que je peux en juger, en tout cas sur le plan graphique, ayant entendu aussi, j'ai pris le transport avec un autre ami dix ans, qui, lui, me confiait qu'il craignait fort de se retrouver à la rue d'ici quelques années. Il n'arrive plus, il travaille, il n'arrive plus à payer son loyer, une très modeste chambre. Il n'arrive plus à subvenir à ses besoins. Il y a de plus en plus de gens à Montréal. Ils sont dans une quasi-intimérance. Les milliers sont sur la ligne, terrifiés à l'idée de traverser de l'autre côté. Et ça prend des gens pour aller combattre ces suicideurs-là. Ils nous enferment dans une logique économique aliénante, dans un pays si riche que le nôtre, où chacun devrait pouvoir se loger convenablement avoir des soins de qualité, des soins de santé de qualité, avoir accès à une éducation libre et gratuite, une vraie égalité des chances. Ou enfin, que l'État, au moins, pourrait jouer son rôle de médiateur, non pas être détourné par des profiteurs du système. Et bien, ça prend des combattants pour aller les affronter, ces suicideurs-là, partout à l'œuvre. Alors, je me suis rentourné chez moi, un tristounet, inquiet pour Martin, inquiet pour Michel, inquiet pour d'autres aussi, que je sais, qui sont dans la précarité, et qui peuvent basculer à tout moment. Hier aussi, nous avons convenu que les amis lisants, dont la dernière réunion aura lieu, vous êtes invités, vous avez écouté mes vidéos, c'est le dernier mercredi du mois de novembre, c'est à partir de 18h, mais généralement, on commence à parler pour de vrai, je dirais, aux alentours de 17h30. Alors, nous avons convenu que à partir de janvier, eh bien, cela va se transformer en... Les amis lisants vont rester, ils vont se transformer, à l'instar de ces combinaisons chimiques-là, vont se transformer. On va avoir un conférencier invité, ça, ça va être à 7h30, qui va donner une conférence sur l'histoire du Québec, l'art du Québec, une conférence qui va durer 45 minutes, et qui sera suivie d'une courte période de questions, de compléments d'informations. d'une quinzaine, d'une vingtaine de minutes. Et on va débuter au mois de janvier avec... avec François. François Robichaud, qui va nous entretenir de l'historien, Maurice Séguin. En février, Jean-Paul Coupal, de son côté, va nous entretenir d'un auteur de son choix. Et la seule règle que je souhaite, en fait, c'est un auteur, un sujet, quelque chose d'extrêmement pédagogique. Non pas... Ce ne sont pas des cours, ce ne seront pas là des cours, et je ne souhaite pas... On assiste à des pirouettes d'érudition. Ce n'est pas un spectacle. Je veux que les gens, quand ils vont sortir de ces conférences-là, puissent dire, j'ai appris quelque chose qui va me servir dans ma réflexion. Non pas une démonstration de puissance intellectuelle auquel, hélas, nous sommes si souvent habitués, tétanisés par les rapports de pouvoir. Je m'ai fatigué de ça, vous savez. Alors voilà, tenez-vous à l'affût, tenez-vous en alerte. Je vais vous en reparler. Je n'en reparlerai pas dans les prochains jours, parce qu'il y a d'autres sujets. J'ai d'autres sujets sur la table. Mon fameux programme improvisé. Je vais vous expliquer aussi pourquoi QS est mort. QS qui est devenu un parti comme les autres très, très rapidement. Un parti morné, en fait. Je vais faire une vidéo qui va s'appeler « Ils sont morts, mais ils ne le savent pas. » Je vais vous parler aussi, je vais m'aventurer sur un terrain glissant. Je vais vous parler un peu d'ethnopsychiatrie. Les quatre tueurs, moi, qui sont d'origine canadienne-française, le dernier qui va être condamné dans les prochaines heures, Bourque, au Nouveau-Brunswick, l'Acadien. Eh bien, on analyse beaucoup ce qui se passe avec eux. Sont-ils fous? Sont-ils terroristes? Mais leur origine ethnique canadienne-française est soigneusement biffée, gommée par tout le monde. À croire que ça leur a échappé, le point aveugle de toute cette réflexion-là. Et qu'est-ce que ça dit sur nous, au fond? Qu'est-ce que ça dit sur nous qu'on ne peut pas même voir, ni même envisager, semble-t-il? Alors, je remercie mes amis, je remercie Jérôme, je vais partager, Jérôme, je remonte le livre, je vais partager, je vais partager sur ta page, Jérôme. Moi, je vais même me prendre en photo, le livre. Et puis, je constatais qu'il y avait plusieurs galeristes qui ont participé à ça. Éric Develin, entre autres, et Simon Blais. Et cet ouvrage-là a été fait sous la direction d'Isolde Riopelle, la pire de Jean-Paul. Je vous remercie d'être avec moi, et c'est la suite. Je vous abonne à ma chaîne, vous pouvez également visiter ma page Facebook, vous pouvez me téléphoner dans le 514-760-999 et vous pouvez également quoi faire d'autre? Ben oui, me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Je vous parlerai aussi de la guerre économique qui a lieu à Côte-des-Neiges, une guerre de terrain. Oui, oui, il y a des enjeux politiques minuscules. Il y a des gens qui sont sans arrêt au travail pour s'accaparer des outils de richesse collective et qui nous jettent un écran de fumée pour qu'on y prenne garde, mais qui sont de pied d'oeuvre, de l'aube jusqu'à la nuit. Et il va falloir être très, très compétent pour pour les empêcher d'accomplir leurs basses oeuvres qui consistent à détourner leurs propres les biens collectifs. Je vous remercie. Portez-vous bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada